Avant que les abeilles arrivent, c'est une bonne occasion de vous familiariser avec votre matériel et de découvrir les différents morceaux. Assembler une ruche est un peu comme assembler un gâteau à étage. Le premier étage, c'est le support. Ça permet à surélever la ruche et de travailler sans trop se pencher. Sur le support, on va mettre la base de la ruche. Et là, on peut voir qu'on a un petit tiroir. Plus tard dans la saison, on va découvrir toutes les utilités du tiroir. Mais pour l'instant, vous pouvez la garder fermée comme ça. La première hausse contient 10 cadres. Et je vais le mettre sur la base, juste comme ça. C'est ici, sur les cadres, qu'on peut observer tout ce qui se passe dans la ruche. Le réducteur d'entrée ressemble à ça. C'est comme un petit bâton, mais c'est vraiment important. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs entailles dans notre réducteur d'entrée. Puis ça va nous aider à contrôler la température de la ruche. Donc, le réducteur d'entrée va se mettre au-devant de l'entrée. On va mettre l'entrecouverte par-dessus la ruche, juste comme ça. Puis on veut être sûr que tous les côtés soient alignés. Vous allez voir que lorsque les abeilles habitent la ruche, il va y avoir beaucoup de propolis et beaucoup de cire, qui va vous empêcher un petit peu à enlever l'entrecouverte. Maintenant que notre ruche est assemblée, la dernière chose, c'est d'être sûr que nos abeilles aient une source d'eau. Ici, on a un arbre voir qui est vraiment bien designé pour les abeilles. On peut voir ici que les abeilles peuvent se poser sur la base et se pencher pour boire de l'eau. Maintenant, avec votre source d'eau et avec votre ruche tout assemblée, vous êtes prêts pour recevoir les abeilles. C'est maintenant le temps de trouver le bon emplacement pour la ruche.